Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est lundi soir, ça va être une petite vidéo bonus du coup c'est pour vous raconter un petit truc qui m'est arrivé à l'élevage, qui m'a complètement fait péter un plomb. Voilà, Julien petite dédicace à toi si tu regardes la vidéo parce que t'étais avec moi ce jour là, je vais tout vous raconter dans la vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant toute chose, je tiens d'abord à te parler de quelque chose que j'ai reçu d'un nouveau partenaire sur la chaîne Redistore, et attention ne zappe pas parce que c'est vraiment 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 super ce partenariat, là franchement on se fout pas de vous, restez bien vous allez voir ce que je vais vous présenter. La marque s'appelle Copertist.w donc ce que je vais vous présenter c'est dans ces deux petites boîtes là, je vous mettrai aussi le lien de leur site dans la description de la vidéo, maintenant présentation des produits. Les produits qui m'ont emballé, donc ce sont généralement des bijoux, des objets de décoration, des décapsuleurs, plein de trucs comme ça qui font à la main sur le thème des insectes et bien sûr des animaux, et ici aujourd'hui ce sera sur le thème des reptiles. Donc déjà l'emballage, comme vous pouvez le voir, moi je trouve ça hyper qualitatif, on a déjà une très très jolie boîte, assez qualitative, emballée dans un tissu aussi très qualitatif. Et là aujourd'hui je vais vous présenter, donc une petite vipère qui sert de décapsuleur à bière, donc vous mettez votre bière là et vous décapsulez. Au niveau du toucher c'est hyper agréable, au niveau des détails donc je vais essayer de vous faire la mise au point, franchement super, un super travail. Et surtout, surtout c'est du travail qui est fait à la main et avec amour, d'où leur slogan qui est marqué sur la boîte. Donc franchement génial, attendez c'est pas le seul et il y en a un qui m'a fait péter un plomb vous allez voir. Celui-là il est tout simplement énorme, on a un caméléon, porte-clé, mais attention, comme vous le savez tous, les caméléons ont une langue extensible. Et bien celui-ci aussi, vous allez voir, on a un mètre pour pouvoir mesurer en fait ce que vous voulez, si vous voulez mesurer une mue, un terrarium, même un serpent. Comme il est assez souple, on peut très bien mesurer un serpent. Et franchement, pareil, là on retrouvera aussi les détails énormes, le travail est tout simplement magnifique. Franchement, moi je suis super hypé par tous ces produits. Celui-là, attention aussi, il m'a aussi vraiment vraiment hypé. Il s'agit du porte-clé, en fait avec, vous le connaissez tous, la queue du crotail. Et voilà, il fait même le bruit. Vous pouvez l'avoir bien sûr en option porte-clé, mais avec, il est aussi fourni un collier que vous pouvez du coup assembler pour pouvoir, alors vous retirez bien sûr l'anneau ici et vous pouvez le porter autour du cou. Franchement, c'est de super produits, la qualité, elle est au rendez-vous, tout est fait à la main. Donc si ces produits vous intéressent, vous allez tous sur le site copertist.w, vous aurez bien sûr le lien dans la description. Et attendez, c'est pas tout, on va pas s'arrêter là, vous allez avoir aussi un code réduction de 15% avec le code REPTYSTORE15 que je vais vous mettre juste ici. Faites vos commandes là-bas, vous mettez le code du coup REPTYSTORE15 et vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Attention, franchement, allez au moins y faire un petit tour. Moi je vous ai présenté aujourd'hui ces produits, mais ils en ont toute une autre multitude. Ils ont aussi des invertébrés, des poissons, enfin plein de choses excellentes et très jolies. Moi je pense que je vais y aller commander des trucs pour moi personnellement. Donc n'hésite pas à toi à me dire un commentaire si t'es allé faire un tour sur leur site. Bref, revenons à notre vidéo. Du coup, je vais vous raconter quelque chose d'assez, on va dire, folklorique qui m'est arrivé. Pour cela, je vais d'abord vous montrer l'animal en question pour que vous puissiez déjà comprendre. Alors l'animal en question, le voici. Donc vous l'aurez reconnu pour ceux qui connaissent, Elavcarinata, une femelle. Et là, vous vous demandez bien, mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver ? Et bien, je vais vous raconter ça tout de suite. Pour ceux qui suivent un petit peu notre boutique, donc www.reptistore.fr, vous savez très bien que nous avions un couple reproducteur d'Elavcarinata disponible. Maintenant, elles ont été vendues, elles vont bientôt partir chez leur propriétaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai fait l'acquisition de ces animaux, j'ai effectué une quarantaine. Et au bout de un mois et demi, à peu près, j'ai décidé de les descendre dans la pièce d'élevage. Et j'ai voulu les mettre en rack. Donc je chope le mâle, je le mets dans son rack, pas de problème. Je chope ensuite la femelle que vous venez de voir. Et là, coup de splitter, je galère à bien l'attraper. Elle arrive à s'échapper, elle passe derrière le rack et la batterie de terrarium qui est déjà derrière le rack. Du coup, ce que je fais, je chope le rack, je le décale, je chope la batterie de terrarium, je la décale. J'arrive à récupérer l'animal et je mets l'animal dans son rack. Jusque là, pas de soucis. Moi, je finis ma journée à l'élevage, je rentre chez moi, la nuit se passe, le lendemain matin, je rentre à la pièce. Et là, un bordel monstre ! Je vois toutes les boîtes, les bras places que j'avais sur une batterie de terrarium totalement décalées, voire tombées pour certaines. Mes thermomètres switchbots totalement par terre. Je vois un bordel totalement monstre. Je me dis, ah, là il y a un serpent qui s'est échappé. Je fais le tour de tous les terrariums, je vois tous les animaux dedans, les vitres ne sont pas ouvertes. Les racks, c'est pareil. Je me dis, là il y a un souci. Je cherche, je cherche et je lui dis, il ne faudrait quand même pas que ce soit l'élève carinata. Je vais vérifier le rack et là, je fais maille dans le rack. Je me dis, mais comment ça se fait ? Le rack n'a pas bougé. Et j'avais oublié, en fait, de prendre en compte un paramètre. C'est que le rack, derrière, il n'y a pas de planche pour arrêter les racks. Ce qui se passait avant, c'est que comme il était contre le mur, je poussais les racks jusqu'à que j'entende le « pouc » du fait que le rack touche le mur. Mais j'avais oublié de prendre en compte le détail de la veille que j'avais décalé le rack et du coup il ne touchait plus le mur. Donc quand j'ai remis la femelle et que j'ai remis au fond, il y avait forcément un espace. Et bien sûr, la femelle s'échappait. Ça, c'est le début du problème parce qu'il y a d'autres péripéties qui se sont enchaînées. Dans la journée, je reçois Julien qui vient me voir à l'élevage, qui est descendu de Paris. Donc Julien, merci à toi, big up à toi. On passe l'après-midi à la chercher, on ne la trouve pas. Et je me rends compte, donc je lui présente les animaux que j'ai, je me rends compte à un moment donné qu'aussi il me manque un piton ronger semé, un bébé du rack juvénile. Parce que dans la nuit, elle était passée derrière le rack, elle m'a avancé toutes les boîtes. Et je n'ai pas fait gaffe quand j'ai repoussé les boîtes, j'ai regardé, donc il y avait les broncs à semé, mais la dernière boîte, du coup, c'est vrai que je n'ai pas fait attention. Le bronc s'est été échappé, donc elle m'a fait aussi échapper un bronc que j'ai retrouvé par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, deuxième péripétie. Et là aussi, je reçois un mail, donc mon téléphone sonne, je regarde. Quelqu'un vient de passer une commande sur votre boutique et a pris du coup le couple reproducteur de la Fkarinata. Et là, je me dis, elle me fait, elle s'est échappée. Donc déjà, quelqu'un vient de la prendre sur la boutique, mais je ne l'ai plus. Elle est perdue pour le moment. En plus de ça, elle me fait perdre un piton bronger semé. Donc, vous voyez déjà les petites galères qui arrivent. Et là, je me dis, mais comment est-ce que je vais m'en sortir de tout ça ? Aussi, par rapport à l'entreprise, parce que comme vous le savez, il y a une petite histoire sur l'entreprise, c'est aussi une grosse perte financière. Le couple étant dans les 600€ et les pitons brongers semé, je n'ai pas établi encore de ce prix parce qu'ils sont en démarche. C'est aussi une grosse perte financière. Il y a aussi le côté personnel, mais aussi le côté professionnel. Bon, bref. Avec Julien, on retourne toutes les terrariums, on s'embête, on s'embête. Et à un moment donné, je ne sais pas, je prends une batterie, je la pousse vraiment. Et en fait, elle avait réussi à trouver une intertisse. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas trouvée. Et elle s'était mise là-dedans. Donc, ce qu'on a fait, maintenant, je l'ai mis dans le terrarium, dans lequel vous l'avez vu juste avant. Là, au moins, je suis sûr qu'elle ne pourra plus s'échapper. Voilà, du coup, la petite aventure qui m'est arrivée. Les amis, j'espère que ça vous aura bien fait rire. En tout cas, moi, ça ne m'a pas fait rire au début. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir sur le site copertist.w avec mon code Reptistore15%. Et je te dis à bientôt et à vendredi sur la chaîne Reptistore. à partir de 20h. Musique 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 Musique